Donc, il y a un filtre. Les premiers prix, comme je l'ai dit, en haut sont les bons prix. Ça va ? Même si vous voulez vendre également, les premiers prix en haut sont les bons prix. Donc, moi, je vais acheter... Ça va ? Je vais acheter... Je vais acheter chez Big Bro. Ici, je vais acheter chez Big Bro. Ça va ? Voilà, je vais acheter chez Big Bro. C'est celui-là que je vais acheter. Ça va ? Lui, il vend ça à 0,03. C'est bon ? Et la quantité qu'il vend, c'est cette quantité-là. Lui, il vend 16, n'est-ce pas ? Lui, il vend 16 ATH. Ça va ? Donc, moi, je vais acheter chez lui. Donc, si je vais acheter chez lui, la seule chose que j'ai à faire, puisque j'ai fini de choisir chez lui, chez qui je vais acheter, j'ai fini de choisir mon vendeur, ou bien, voilà, j'ai fini de choisir mon vendeur, parce que moi, je vais acheter, donc je vais chez le vendeur. Donc, quand vous avez fini de choisir votre vendeur, vous n'avez qu'à cliquer ici sur acheter. C'est bon ? Lorsque vous allez cliquer sur acheter, voici la page qui apparaît chez moi. Mais c'est parce que moi, j'ai déjà lié mon adresse que j'ai prise pour créer mon compte Athènes à la plateforme P2P. Lorsque vous allez cliquer pour la première fois sur acheter, ce n'est pas cette page-là qui va apparaître. La page qui va apparaître, là, vous allez voir, vous vous patientez 5, 6, 10 secondes, vous allez voir que votre adresse mail va s'afficher dans une petite case. Et vous cliquez sur lier. Vous comprenez ? Vous pouvez faire ça deux fois comme ça. Lorsque vous allez cliquer sur acheter, il y a, comme je le dis, une case qui va apparaître avec votre adresse mail que vous avez pour créer votre compte P2P. Vous n'avez qu'à cliquer sur lier. Vous pouvez faire ça deux fois comme ça. Lorsque vous allez lier, après, lorsque vous allez venir maintenant cliquer sur acheter, vous allez voir que c'est cette page-là qui va apparaître. Ça va ? C'est cette page-là qui va apparaître. Maintenant, ici, lorsque vous voulez maintenant faire l'achat, regardez très bien. Moi, je vais acheter avec Big Bro. C'est ça, non ? Voilà, je vais acheter avec Big Bro. Big Bro, là, voilà ce que lui vend ici. Lui, il vend 16 ATH. Big Bro vend 16 ATH. 16,666. Ça va un peu ? Voilà, donc, moi, les 16 ATH, là, moi, je vais écrire ça ici. Parce que moi, je vais payer les 16 ATH. Je vais écrire ça ici. Le nombre d'ATH que je vais écrire. Je vais payer là. Je vais écrire ça ici. C'est bon ? OK. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que vous faites. Voilà. Je mets 16. Je mets 16. Quand je mets 16, là, regardez un peu. Quand je mets 16, regardez, on me dit quoi ? Dans un ordre de vente, en P2P, il y a toujours une limite. Donc, ici, on dit quoi ? On a mis en rouge que lui, il ne peut que vendre un USDT. Ça va ? Voilà. Donc, quand moi, j'ai écrit 16, on dit ordre à coût limité. Un USDT, 1,5. Ça veut dire que je dois diminuer la somme qui est là. Je dois diminuer ça. Je dois diminuer les 16, là. Quand je vais diminuer les 16, là, vous allez voir que acheter va apparaître ici. Donc, je dois diminuer. C'est bon ? Parce qu'acheter doit apparaître. Donc, tant que vous ne voyez pas acheter apparaître ici, regardez, ils vont vous écrire quelque chose là où on va vous dire que ce que vous voulez payer, là, le vendeur, lui, ne peut pas vendre ça. Il y a toujours une limite. Vous comprenez, non ? Donc, je vais diminuer les 16 qui sont là. Ça va ? Voilà. Je vais diminuer. Je vais prendre, par exemple, 15. Quand je prends 15, c'est la même chose. Bon, je vais prendre 10 pour voir. OK. Donc, je vais vous montrer une astuce. Donc, lorsque vous voulez acheter, écrivez le montant, là, simplement. Le montant qui est là, là. Le montant qui est là, là. On a dit quoi ? Le montant, là, c'est 1 à 1,5 USDT, n'est-ce pas ? Donc, on va écrire ça. Là. On va écrire le montant, ici. On va écrire 1,5 USDT. C'est bon ? OK. Donc, j'écris 1,5 USDT. Quand j'écris 1,5 USDT, vous voyez, le 1,5 USDT me donne combien ? Me donne 48 ATH. Maintenant, si je voulais acheter tout, c'est-à-dire que, si je voulais acheter tout, moi, j'ai combien ? Moi, j'ai 10,900 et quelques. N'est-ce pas ? USDT. Vous voyez ce que ça me fait ici ? Ça me fait ici. Combien ? 357. Avec 10 USDT, vous pouvez acheter jusqu'à 357. Ça va ? 357 ATH. Mais moi, je vais acheter d'abord 1,5 USDT. Et puis, après, je vais choisir un autre vendeur et je vais acheter encore avec lui jusqu'à ce que j'achète tout parce que le premier vendeur qui est là, lui, il n'a pas la quantité nécessaire à me vendre pour me dire USDT. Donc, je vais acheter 1,5 comme c'est mentionné celui-ci. Ça va ? Donc, comme je l'ai dit, je mets 1,5 là. 1,5. Quand je mets 1,5, voici ce qui apparaît. Vous n'avez qu'à cliquer simplement ici sur maintenant acheter. C'est bon ? OK, je n'ai plus qu'à acheter. Bien, les gars. Voilà. Donc, je continue. Par rapport à l'achat, là, je vais vous montrer quelque chose. J'ai pu faire mon achat. Vous voyez ? J'ai pu faire mon achat.